C'était qui ? Pardon, bonjour ! Oh, il est relou, lui ! Oh, en ce moment, les pages, ils sont partout, là. T'as Hollande qui vient de faire une interview avec Hugo Décrypte. Il est partout, le type, en ce moment. Est-ce que tu l'as vu ailleurs ? Ouais, ouais, sur TikTok, je l'ai vu. Il était chez Guillaume Play, il est allé chez Quotidien, il est allé chez Brut. Et maintenant, il est partout, quoi. Hugo Décrypte aussi. Non, mais peut-être qu'Hugo Décrypte, il va aussi poser des questions pertinentes, intéressantes au président, qu'il va le mettre dans l'embarras, tu vois. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ça fait quoi d'avoir les codes nucléaires ? Il est sérieux, le type. Ça fait deux minutes que ça a commencé et on se fait déjà chier. Non mais même s'il veut personnaliser le truc, il peut le faire. Il peut demander, je sais pas, ça fait quoi d'avoir détruit votre parti avec votre présidence de la République ? Ou d'avoir été un tel mauvais président qu'il n'a même pas pu se représenter. Ouais, enfin le mieux, ce serait quand même François Hollande. Ça fait quoi d'aller réconforter les victimes du terrorisme, tout en sachant que l'entreprise française Lafarge collabore avec les terroristes ? Alors, le bilan de François Hollande, on a tendance à le résumer en deux événements. D'un côté, le mariage pour tous, de l'autre, les attentats. Et pour la télé et tous ceux qui discutent avec François Hollande là en ce moment sur YouTube, grossièrement, sa vie politique, sa vie présidentiable, ça se résume à ça. Et si tu rajoutes le fait qu'au demeurant il a l'air plutôt sympathique et secondement qu'on a une petite tendance à voulant un président un peu plus normal quand on voit qu'on a Macron en ce moment, tu peux te dire « Franchement, si Hollande revenait, ce ne sera pas si mal, ce ne sera pas si pire en tout cas. » Et comme dit le fameux adage que vous connaissez tous, la nostalgie, lorsqu'elle vient de journalistes bourgeois pététunes qui travaillent pour des milliardaires, ce n'est pas vraiment une bonne conseillère. Alors du coup, nous, on va faire ça rapidement. Le bilan de François Hollande, c'est une catastrophe. Non, ce n'est pas une catastrophe, c'est un abîme. Non, parce qu'il faut quand même s'imaginer que ce type-là, c'est à la fois le successeur de Sarkozy, pas ouf, mais c'est surtout le précurseur d'Emmanuel Macron. C'est pas quand même joli comme bilan. Après, c'est toujours mieux que les autres socialistes qui jouent en permanence à pipe et langue de voix, quoi. Après, tu oublies quand même Manuel Valls, lui, il croit en ce qu'il dit. Enfin, vu que ce qu'il dit, c'est de la merde, c'est peut-être pas mieux. Ouais. J'ai l'impression que le Parti Socialiste, c'est soit honnêtement de la merde, soit c'est de la langue de bois pour cacher de la merde malhonnête. Le Parti de Jaurès ! ... ... ... ... ... ... ... Et là, ce serait marrant qu'il enchaîne sur la question, qu'est-ce que ça fait, en tant que président de la République, d'avoir tué un militant de 21 ans ? Ouais, après, Hollande, il est honnête, hein. Il a dit qu'il s'est servi des attentats pour interdire des manifs. Il l'a dit dans un bouquin, ça s'appelle Un Président ne devrait pas dire ça, ça va faire un scandale énorme. Vachement honnête ! C'est pas vraiment le truc qui me vient à l'esprit quand je les vois, quoi. C'est euh... C'est plutôt un truc genre... Connard ! Honnête, pardon, honnête. De manière plus générale, et si on se concentre à l'économie, c'est grâce à François Hollande que nous avons eu notre fierté nationale, le CICE. Donc, pour faire simple, le CICE, c'est 20 milliards qui sont donnés chaque année aux entreprises à travers un crédit d'impôt. Et donc, à la base, c'était censé permettre l'embauche de personnes. Sauf que de la bouche même de France Stratégie, qui est une institution qui dépend directement du pouvoir exécutif, on a appris que le CICE a généré entre 100 et 150 000 emplois. On donne de l'argent, on espère officiellement que ça va créer des emplois, et au final, vu qu'il n'y a pas de contraintes, vu qu'il n'y a pas d'engagement demandé aux entreprises pour toucher ce truc-là, et bien on se retrouve avec quasiment zéro emploi créé. Et ça, c'est France Stratégie qui le dit. Donc, depuis 2013, nous donnons 20 milliards d'euros par an aux entreprises pour rien. Et c'est à ce moment-là où le petit Macron, il commence aussi à grimper les échelles, parce que lui, il aime bien les petits trucs libérales comme ça. Donc au début, il était simplement conseiller à l'Elysée, et puis il est devenu ministre de l'économie. Macron, qui sortait alors de chez Rothschild, a enchaîné les réformes en faveur des plus riches. Et pendant ce temps-là, les pauvres vis-à-vis la loi travaillent. Super. D'ailleurs, François Hollande qui a appelé les pauvres en permanence les sans-dents. Enfin ça, c'est selon son ex-femme et selon Oxfam. Et au niveau international, tu as eu pas mal de guerres impérialistes, et notamment des interventions au Mali, juste à côté du Niger, qui est une des plus grandes mines d'uranium pour le nucléaire français. Le nucléaire français que Hollande n'a pas du tout attaqué malgré ses promesses, évidemment. Du coup, finalement, c'est ça la conclusion du mandat de François Hollande. On arrête d'embaucher dans la santé, on arrête même de financer la santé, on arrête d'embaucher des profs, on gèle le salaire des fonctionnaires, et puis on fait un super don aux super grandes entreprises pour leur permettre d'encourager à l'embauche. Heureusement qu'il a pas eu de second mandat quand même. Heureusement, t'imagines ce que ça aurait été ? Attends, mais Macron, c'est exactement pareil en fait. Non, mais lui, il est de droite. Ah... Et puis évidemment, il y a aussi les scandales de François Hollande. On en a parlé un petit peu vite, mais il est temps d'y revenir. Oui, parce que pendant que Hollande prétend lutter contre le terrorisme, eh bien, il y a le cimentier français Lafarge qui travaille avec Daesh, et ça, le président de la République le sait. D'ailleurs, il est pas le seul, hein. Sont au courant également Manuel Valls, le premier ministre, Emmanuel Macron, devenu président de la République, et Jean-Yves Le Drian. Le Drian, si vous regardez pas l'actualité politique, vous avez pu le louper. Donc aujourd'hui, on va remédier à la discrétion du bonhomme. Sous Hollande, Jean-Yves, il était ministre de la guerre, et sous Macron, il est ministre des affaires étrangères. Et que ce soit la guerre ou les affaires étrangères, ça veut dire que Jean-Yves, il était toujours un peu dans les bons coups. Par exemple, pour les ventes de rafales à l'étranger, Jean-Yves Le Drian, il est aux premières loges à chaque fois. Et justement, en 2016, il y a des rafales qui ont été vendues en Inde. Et autour de ces rafales, il y a l'affaire des rafales indiens, où il y a eu des commissions qui ont été perçues un peu par quelques gens, que ce soit chez Dassault ou dans les gouvernements indiens. Bref, une petite affaire, un petit scandale qui touche les plus hautes sphères de l'État. Bref, ce juteux contrat de 36 rafales était apparemment encore plus juteux pour ceux qui participaient aux négociations, selon les informations de Mediapart. Ouais, mais tu vois, moi je comprends Hugo Décrypte, là, qui pose pas la question sur les rafales et tout, parce qu'en vrai, par exemple, Le Drian, il en a vendu 80 aux Émirats Arabes Unis, et il a juré cracher que ça va pas être utilisé dans les guerres au Yémen. Donc peut-être que c'est juste des rafales de tourisme, tu vois, pour essayer de voyager dans des États qui sont en fait très très grands, pour aller très vite, tu vois. Ouais, c'est pas forcément pour faire la guerre. Ouais, ou alors pour tourner des clips musicaux, tu sais, avec la voix... Non, je pense que c'est plutôt pour faire des vidéos avec des influenceurs célèbres. C'est ça, McFaddy Carlito. C'est ça. Si on revient à la politique intérieure et même la politique politicienne, comme on dit, on peut constater que François Hollande a fait une autre œuvre dans son mandat, c'est la destruction du PS, le Parti Socialiste. Pourquoi est-ce que le PS a explosé ? Simplement parce que pendant cinq ans, il a mené la même politique que les... les Républicains, UMP, machin, ceux qui ont les casseroles là. Que ce soit au niveau économique, démocratique, écologique ou social. Non, parce qu'avant, il y en avait des petits malins pour dire que oui, il y avait une différence entre la gauche et la droite, entre le PS et les Républicains. Maintenant, on sait définitivement qu'entre eux, là, entre le PS et machin, entre ces petits bourgeois, il n'y a zéro différence à part l'emballage. Et encore. En fait, depuis des années, on avait un parti un peu fantoche qui se prétendait être de gauche, mais qui était investi en fait que par des bourgeois libérales. Et après l'échec de François Hollande, toutes ces gens-là, ils sont partis vers En Marche naturellement. Mais en fait, le champ politique, il n'a pas vraiment explosé. C'est juste que la situation s'est clarifiée. L'EPS n'avait plus aucune raison d'exister. Et du coup, il y a eu une espèce de bloc libéral-bourgeois qui s'est formé. C'est ce qu'on a eu avec Macron. Et du coup, maintenant, c'est clair au moins. Et il va en 2017 avec les élections présidentielles. Hollande, il est en-dessous des 10% dans les sondages. Du coup, il ne va même pas se représenter. Tu vois, la grande primaire populaire ou je ne sais pas trop quoi qui est lancée par Cambadélis au Parti Socialiste. On a l'impression que c'est un truc démocratique, mais en fait, c'est tout le monde qui se planque des poignards dans le dos. Donc, ce n'est pas vraiment un processus démocratique. C'est une piñata. Une piñata qui se finira à déchiqueter avec les élections présidentielles, où l'EPS va réaliser le score le plus bas qu'il n'a jamais fait en 5ème République. Bon, mais c'est la dégringolade à l'EPS. Entre Manuel Valls qui essaye de faire des chansons, t'as Benoît Hamon qui part en burn-out, Cambadélis sur ses palettes, Hidalgo qui gagne le championnat du monde de la langue de bois avec la Parisienne insupportable, Montebourg qui appelle tout le monde, nia, 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 habitier, puis Olivier Faure, euh... Olivier Faure quoi. C'est quoi le rapport avec Patrick Sébastien ? De quoi ? Le chanteur Patrick Sébastien ? Non, non, pas le chanteur, le youtubeur, ce qui fait des vidéos, qui a un million d'abonnés, PS, Patrick Sébastien. Sauf qu'en 2022, tout a changé. Macron ne s'est pas montré comme un entre-deux entre les anciens mastodontes, PS, RPR, tout ça. Il s'est montré comme un Sarkozy en pire. L'affaire Benalla, les mains arrachées, les yeux crevés lors des gilets jaunes, les mobilisations historiques et puis la gestion aux fraises de la pandémie de Covid-19, tout ça, c'est du Macron. En fait, le problème qui se pose électoralement pour Emmanuel Macron, c'est qu'il s'est entouré d'un côté d'opportunistes qui ne progressaient pas assez vite selon eux, soit au RPR, soit dans le PS, soit chez les Verts, soit il s'est entouré de gens qui avaient vraiment de grands espoirs, de changements et tout ça. Alors, ceux qui avaient des espoirs, tout simplement, ils sont partis. Ne restent donc plus que les opportunistes, des opportunistes qui sont des gens de rapaces, qui attendent simplement que la tête de Macron tombe pour pouvoir bouffer les restes. Nous avons donc un président qui doit montrer sans arrêt qu'il ne faiblit pas. S'il montre qu'il faiblit, tout simplement, ça pourrait résulter en plein plein de couteaux dans le dos qui se terminerait par quelqu'un qui prendrait peut-être le pouvoir à sa place. Et là, revoilà François Hollande, que la nostalgie et la sympathie pourraient nous faire presque regretter. François Hollande qui fait du charme à nos chers journalistes. François Hollande qui regrette de ne pas s'être présenté en 2017. François Hollande qui regrette qu'Emmanuel Macron soit tant devenu de droite. Et alors que les candidats issus du vieux PS patinent, François Hollande se rappelle à notre existence de plateaux en journaux pour expliquer que quand même, quand c'était lui à la place du chef, ça ne se passait pas comme ça. Ouais bah en fait il veut se présenter. Non mais tu délire, il ne peut pas se présenter avec le bilan qu'il a, Hollande ? Personne ne s'en souvient de son bilan. En plus il n'en parle même pas de son bilan. Donc finalement, là en plus il y a la volonté de faire un grand rassemblement de la vieille gauche du vieux PS là, Montebourg, Hidalgo, Taubira... Non, moi je me trompe peut-être. Mais il y aura un bulletin François Hollande à l'élection présidentielle 2022. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout.